Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça ! Aujourd'hui je vous explique les règles de Crack World. Alors Crack World c'est un jeu familial, un jeu de mots, il va falloir construire des mots et essayer d'être majoritaire au niveau du mot pour pouvoir récupérer l'ensemble des cartes. A la fin de la partie, celui qui aura le plus de cartes aura tout simplement gagné la partie. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ensuite, ce jeu a été créé par la famille Faucon, et oui c'est un jeu familial, donc c'est créé par le père et la fille Faucon, et vous voyez que je vous ai mis un autre jeu qui s'appelle Crack List. En effet celui-ci c'est leur deuxième jeu, au tout début ils avaient créé Crack List, alors maintenant il existe avec une nouvelle couverture, une nouvelle DA, mais c'est un jeu très sympa, un jeu qui fonctionne énormément. D'ailleurs quand je vais en boutique, généralement il est dans le top 5, donc c'est vraiment cool. C'est un petit bac revisité, si jamais vous voulez voir ce que c'est, si vous êtes curieux, d'ailleurs je vous ai fait la vidéo règle, et je vous le conseille, parce que c'est une petite boîte qu'on amène partout, et ça marche fort. Alors le principe de Crack World, puisqu'on est là pour ça, c'est quoi ? Tout simplement on va déjà donner une couleur à chaque joueur, et on va donner des cartes en fonction du nombre de joueurs. Si vous êtes à 2 joueurs, chaque joueur va prendre un paquet de cartes, et va prendre 40 cartes. Par contre si vous êtes 4 joueurs, pour éviter que la partie s'éternise, et bien chaque joueur va prendre son paquet, et va garder que 25 cartes. Alors là j'ai déjà donné 25 cartes à chacun. Ensuite, chaque joueur va venir prendre une carte de son paquet, et va venir la positionner au milieu. On ne choisit pas, on en prend une au hasard, et on va les positionner. Alors là, vous voyez, ce joueur là est tombé sur une carte un peu spéciale. Effectivement, vous allez voir, il y a 2 cartes bonus dans le jeu. Donc si jamais vous tombiez là-dessus, on ne peut pas donner celle-là, donc on va venir en donner une autre. D'accord ? Je vais la mettre ici. Et le joueur rouge va venir ici. Ok ? Ensuite, on va distribuer, enfin chaque joueur va récupérer 8 cartes. Donc chaque joueur récupère 8 cartes, et on va définir un premier joueur. Le premier joueur va venir prendre sa main, et va donc essayer de créer un mot. Comment ça va se passer ? A chaque tour, on va positionner une lettre. On a 3 choix. La position de la lettre, soit on décide de la mettre avant, soit on décide de la mettre après, soit on décide de remplacer une lettre par une lettre existante. Par exemple, là, vous voyez, il y a une lettre A qui existe déjà. J'ai le droit de venir positionner mon A, mais il faut exactement la même lettre, par-dessus le A d'un autre joueur. Alors ça va servir à quoi ? Je vous ai dit qu'il fallait être majoritaire au niveau du mot, au niveau de notre couleur. Donc si jamais, par exemple, il y a un mot avec trop de bleu, vous allez pouvoir venir par-dessus pour enlever des lettres bleues. Mais là, ce n'est pas le cas, on va commencer. Donc là, c'est un mot. Je vais, par exemple, décider d'écrire un mot. Je vais choisir, par exemple, de mettre un M et je vais dire mur. Alors à chaque fois que vous allez poser une lettre, que ce soit avant, après ou par-dessus, vous allez devoir dire le mot que vous voulez créer. Alors je vous rassure, ce n'est pas forcément un mot que vous avez au niveau de votre main, mais c'est un mot qui existe. Donc là, par exemple, je dis, je veux créer le mot mur. Alors, si jamais, le mot existe, très bien, on passe au joueur suivant. Si jamais, je ne dis pas de mots, ou par exemple, je dis rien, dans ce cas-là, les autres joueurs vont me faire la remontrance. Ils vont me dire, ça veut dire quoi ? Ou quel mot tu veux dire ? Je vais dire, non, je ne sais pas trop. Dans ce cas-là, ils vont me faire reprendre ma lettre. Je vais piocher une carte et je vais passer mon tour. En effet, c'est pour éviter que les gens mettent n'importe quoi et que ça crée des mots qui n'existent pas. Donc là, bon, bref, je fais un mot. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va dire, par exemple, je ne sais pas, il va dire une loutre. D'accord ? Peu importe les cartes qu'il a, il peut très bien dire, je veux écrire une loutre. Ça existe, très bien. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va dire, eh bien, on va écrire, je ne sais pas, je ne sais pas, moi. Un coude. C-O-U-D-E. OK, ça fonctionne. On passe au joueur jaune. Le joueur jaune va dire, je veux écrire une loutre. Effectivement, ça m'intéresse d'écrire une loutre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au fur et à mesure que je joue, je ne pioche pas de cartes. En effet, dans ce jeu, tant que vous avez des cartes en main, vous n'allez pas piocher. Alors, en fait, si, si à un moment donné, vous ne pouvez pas jouer ou vous n'avez pas envie de jouer, dans ce cas-là, vous aurez le droit de passer votre tour et de piocher une carte. Mais sinon, vous ne piochez pas à chaque fois que vous jouez. Si à un moment donné, par contre, je n'ai plus de cartes en main, en effet, là, il va falloir que je pioche des cartes. Je vais venir prendre 8 cartes dans mon jeu et ça va construire ma nouvelle main. Mais là, on n'y est pas. On va continuer avec le joueur vert de façon à finir de créer un mot quand même. On va y arriver. Ce joueur va, par exemple, créer un mot mur. Alors, comment ça se passe ? Il va dire mur. Très bien. Le mot est terminé et le mot fait au moins 3 lettres. En effet, vous ne pouvez pas prendre de mot tant qu'il n'y a pas 3 lettres. Là, il a dit le mot mur et en plus, il est majoritaire. Parce que non seulement, il faut que le mot soit de 3 lettres minimum, mais en plus, il faut que vous soyez majoritaire au niveau des couleurs. Donc là, j'ai dit le mur. Très bien, je suis majoritaire. Je prends l'ensemble des cartes, peu importe le nombre de cartes qu'il y a. Et je vais les récupérer et les mettre ici de côté. Ça va faire des points de victoire. En effet, celui qui aura le plus de cartes aura gagné la partie. Et en plus, vous avez vu, j'ai enlevé une lettre. Eh bien, ça me donne de l'avantage. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir mettre la lettre que je veux et venir la positionner. On va passer donc au joueur suivant. Le joueur suivant va faire de même et va donc essayer d'écrire un mot. Je ne sais pas, moi. Une dune. Alors, bien sûr, vous pouvez vous arranger pour décaler les lettres. Ça ne pose pas de problème. Le joueur rouge va regarder ses cartes et va dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait écrire ? Le coude. On était pas mal sur le coude. C'est au joueur jaune. Le joueur jaune va dire, j'écris très TRES. Est-ce que je peux prendre ? Oui. Il y a plus de trois cartes. Le mot est fini. Et je suis majoritaire. Donc, je prends l'ensemble des cartes. Et je vais pouvoir positionner une carte. Ça m'arrange parce que j'avais un X et il m'embêtait un petit peu. Et on va continuer comme ça. Ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a un joueur qui ne va plus avoir de cartes. Donc, il va reprendre les cartes. Ça, c'est bon. Et à un moment donné, il va vouloir reprendre les cartes. Bien, il n'y a plus de cartes. Si à un moment donné, il y a un joueur qui a besoin de prendre des cartes. Alors que ça soit quand il prend ses huit cartes. Ou que ça soit quand il passe et qu'il prend sa dernière carte. Il va dire, attention, dernière carte. Là, on va faire une petite pause. On va regarder le nombre de cartes qu'il vient de prendre. Alors, si par exemple, je ne sais pas, il n'y avait plus que trois cartes. On imagine qu'il avait fini sa main et qu'il prend trois cartes. Ça veut dire que chaque joueur va prendre trois cartes de sa pioche. Les autres pioches, on ne pourra plus y toucher. Donc, vous les mettez de côté. Et on va finir avec ce qu'on a dans la main. On va faire exactement le même principe. Chaque joueur va jouer et ainsi de suite. Sauf que là, si jamais vous décidez de passer, c'est définitif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à moi de jouer. Je ne peux pas jouer. Je vais dire, je passe. Et si je passe, c'est définitif. Donc, je vais arrêter. Les autres joueurs vont continuer à jouer dans le sens des déguts d'une montre. Et à un moment donné, il y a deux possibilités. Soit tout le monde passe. Et bien, tout simplement, à la fin, on va regarder celui qui a le plus de cartes. C'est celui qui aura gagné la partie. Ou, deuxième possibilité. Un joueur réussit à jouer l'ensemble de ses cartes, à poser l'ensemble de ses cartes. Il n'a plus de cartes en main et il n'a donc plus de pioche. Dans ce cas-là, il va avoir un petit bonus. On imagine que c'est à moi de jouer. Par exemple, je dis du, d'unité. Je vais, donc j'ai joué toutes mes cartes. Je vais en plus pouvoir récupérer toutes les cartes de ma couleur qui seraient posées. Et je vais les ajouter à mon paquet. Donc, c'est un petit bonus. Ça peut être intéressant parce que des fois, quand il y a beaucoup de cartes, c'est cool. Et voilà le principe du jeu. Donc, vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais attention, c'est intéressant d'essayer de créer un mot où vous êtes au niveau de la couleur premier, majoritaire. Ça, c'est intéressant aussi de remplacer les lettres des autres joueurs. Parce que si vous voyez que là, par exemple, le rouge, il est bien parti. Peut-être qu'il va falloir venir remplacer son E ou son D et ainsi de suite. Il va falloir essayer d'être malin et stratégique. Bref, c'est très sympa. Et maintenant, je vais quand même vous parler des cartes un peu spéciales. Vous en avez deux. La première, c'est celle-ci. C'est le Joker. Vous l'aurez compris. Quand vous la jouez, vous la positionnez où vous voulez. Toujours pareil. À droite, à gauche ou par-dessus. Et vous dites, par exemple, ça va être, je ne sais pas, ça va être un O. Pour écrire toujours le mot coude. D'accord ? À partir de là, cette lettre, c'est un O. D'accord ? Vous ne pourrez pas la changer. Vous ne pourrez pas dire ça à I plus tard. Il faut vous rappeler que c'est un O. La deuxième possibilité, c'est cette carte. C'est la poubelle. Quand elle arrive en jeu, ou quand vous l'avez en tout cas, vous pouvez la jouer à votre tour de jeu. Et vous allez pouvoir la dire, je la mets sur cette ligne. Si vous la mettez sur cette ligne, alors je vous rappelle que c'est comme ça, normalement, vous avez plusieurs lignes. Quand vous la mettez sur cette ligne, tous les joueurs vont récupérer les cartes qu'ils ont positionnées sur cette ligne. Donc là, en l'occurrence, on imagine, je ne sais pas, je vais écrire un truc qui n'existe pas, mais si, on va mettre un O parce que je voulais écrire deux. Le joueur rouge joue cette carte ici. C'est à son tour de jeu. Eh bien, le vert va récupérer cette carte dans sa main. Le jaune va récupérer cette carte. Et le bleu va récupérer cette carte. D'accord ? Et en plus, l'avantage, c'est que celle-ci va venir dans son paquet de cartes récupérées. Et en plus, il va pouvoir jouer une carte de sa main. Vous voyez, ça peut être intéressant. Mais attention, ce n'est pas sûr que vous l'ayez, puisque je vous rappelle qu'on retire des lettres. Donc, peut-être que vous ne l'aurez pas pendant votre partie. Voilà, un jeu sympa où on va essayer de se mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de surveiller les autres joueurs. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Ce n'est pas si compliqué. Ça fait travailler un petit peu le français. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, si jamais vous voulez y jouer en anglais, ainsi de suite, vous pouvez, puisque c'est vous qui créez les mots que vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous voulez découvrir de nouveaux jeux. En tout cas, celui-ci et celui-ci, c'est vraiment sympa. Bravo à eux. Allez, ciao les amis. Bye bye.